et on veut essayer un peu de comprendre pourquoi la Torah donne une place tellement centrale à l'annesse de Bilam avec qui il arrive ce miracle où l'annesse tout d'un coup reçoit la parole pour parler à Bilam alors il y a un midrash extraordinaire qui nous dit que la bouche de l'annesse la bouche de l'annesse a été créée le dernier jour de la création juste dans le passage entre le sixième jour et le Shabbat voilà comme ça que nous recevons comme enseignement que la bouche de cet annesse qui parle dans notre paracha a déjà une histoire longue ça a commencé depuis longtemps ça a commencé déjà lors de la création du monde et on veut évidemment essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie à notre niveau parce que nous cet annesse on la rencontre pour la première fois dans la paracha mais nos sages nous font remarquer qu'elle existe depuis longtemps cette annesse alors on va trouver pendant les générations de l'histoire du peuple d'Israël plusieurs fois non pas une annesse mais un âne on par exemple rencontre l'âne au moment où Abraham Avinu se met en route pour la Kedah pour la Kedah il y a un âne on rencontre un âne à nouveau lorsque mon cher Abbeinu après la révélation de Dieu au Sinaï se met en route pour l'Egypte pour aller délivrer ses frères qui sont en Egypte on rencontre un âne à nouveau lorsque on nous promet le Mashiach à la fin des temps et le Mashiach c'est comme ça que c'est dit dans le prophète Zacharie Zechariah viendra sur un âne qu'elle n'est pas notre surprise quand il y a un Midrash ce Midrash ça s'appelle Pirkei de Rabi Eliezer au chapitre 31 un Midrash qui est très important Pirkei de Rabi Eliezer et qui nous dit qu'en fait il s'agit du même âne les différents ânes que l'on a rencontrés pendant l'histoire d'Israël l'âne de Abraham l'âne qu'a chevauché Moshé pour aller en Egypte et délivrer ses frères l'âne que chevauchera le Mashiach tous ces ânes-là en réalité n'en était qu'un alors on est encore beaucoup plus surpris et ce qui va nous surprendre encore plus c'est quand on va entendre que l'âne cette âne-là qui est un seul et même âne selon le Midrash a déjà été créé lors de des six jours de la création le 16e jour exactement juste à l'entrée de Shabbat ce qui s'appelle Ben Hashmashot Ben Hashmashot c'est au moment où se fait la Shkia et la nuit n'est pas encore arrivée donc on est peut-être déjà dans le Shabbat on est peut-être encore dans un jour qui n'est pas Shabbat un Yom Chol et à ce moment-là précisément cette âne va être créée et cette âne est lui-même l'âne de l'ânes dont on parle dans notre paracha alors il y a ici toute un une histoire extrêmement surprenante qui vient nous faire découvrir ce que l'on pensait être déjà un miracle en soi mais pas à un tel niveau de rencontrer la bouche de l'âne qui a déjà été créée à la fin du sixième jour et de découvrir qu'elle-même a déjà fait un être naître un âne qui va servir à nos ancêtres Abraham pour la Akedah Moshe pour la Géoula et le Mashiach pour la Géoula définitive à la fin des temps alors évidemment on a besoin d'une compréhension plus profonde et cette compréhension plus profonde c'est le Maharal qui va nous la donner dans son livre Gvourot Hachem qui est le livre qui parle de la sortie d'Egypte le Maharal au chapitre 29 Kavtet va nous parler de l'histoire de cet âne et il va nous permettre de toucher à un des secrets de la Torah avant de commencer cette analyse que le Maharal de Prague nous fait je voudrais signaler quelque chose d'intéressant ce que l'on appelle Mida Keneged Mida quand Dieu a créé l'homme il lui a donné la faculté du Dibour il lui a donné la force de la parole Rachid explique que l'homme se différencie de tous les autres êtres créés par le fait qu'il a reçu deux choses D.A. V.D.Bour la capacité de connaître D.A. et la capacité de la parole c'est deux paramètres qui distinguent l'homme de tous les autres créés créatures sont des paramètres qui définissent ce qu'est le Tselem Elohim c'est-à-dire le fait que l'homme ait été créé à l'image de Dieu il y a ici une définition importante comment est-ce que l'on reconnaît que l'homme a été créé avec un Tselem Elohim c'est-à-dire avec un niveau un degré qui le met très proche du créateur ce que l'on appelle Tselem Elohim c'est par le fait qu'il est capable de la connaissance et de la parole et la force de la connaissance et de la parole que l'homme a reçu est une force qui lui permet de dominer le monde est une force qui lui permet d'agir dans le monde est une force qui lui permet de modeler le monde on est on s'est peut-être habitué à une civilisation qui met l'accent sur l'acte sur la capacité de faire mais en réalité selon la Torah la capacité essentielle de l'homme c'est la capacité de sa pensée du da'at et la capacité du dibour quand Dieu a créé le monde il a créé le monde par dix paroles quand Dieu a voulu que nous soyons un peuple qui soit son peuple il s'est adressé à nous par les les dix paroles non pas les dix commandements mais les dix paroles toute la Torah est un dibour toute la Bible est un livre de paroles de nevois une nevois qui est la parole de Dieu à l'homme et la parole du prophète au peuple la Torah attribue à la parole de l'homme une force créative énorme par exemple elle raconte que nos sages de l'époque du Talmud étaient capables de d'animer des êtres des êtres qu'il créait par la parole ce que l'on trouvera ensuite à travers l'histoire du golem de Prague une force que l'on attribue au Mahara lui-même donc là le dibour est un koach énorme est une force énorme une force créative Bilam est défini comme un prophète il a donc en tant que prophète eu la capacité de saisir la pensée divine et sa parole et il a reçu aussi la force de s'en servir c'est pour ça d'ailleurs que Balak s'adresse à lui Balak qui veut à tout prix combattre Israël va chercher un homme qui a la force du dibour la force de la parole parce qu'il a entendu il a compris que la force d'Israël dépendait de sa capacité de parole à la fin de la Amida ça c'était le verset qui commence la Amida le verset de Tehilim qui commence la Amida à la fin de la Amida on a un autre verset Que soient agréables à tes yeux les paroles qui sortent de ma bouche Le tzadik à la force de la parole c'est pour ça que c'est la valeur numérique de la lettre tzadik la force de la parole du tzadik c'est-à-dire que quand le tzadik qui est l'homme juste et droit qui connaît la volonté de Dieu va parler Dieu va faire que ce qu'il dit se réalise et voilà que Bilaam qui a reçu cette capacité de parole de Dibour voilà que Bilaam va vouloir s'en servir pour détruire pour détruire pour détruire Israël en fait donc pour détruire le monde il est clair qu'en supprimant Israël le monde n'a plus sa raison d'être alors il reçoit ce cadeau ce cadeau du Dibour et il veut s'en servir non pas pour construire ce que Dieu a mis à la disposition de l'homme le Dibour pour construire mais il veut s'en servir pour détruire alors Akadosh Baruch Hu lui donne une grande leçon et la leçon qu'il va lui donner est que une ânes qui a priori représente la matière l'âne têtu celui qui ne pense pas qui s'entête sans réfléchir il va lui donner la faculté de la parole et Bilaam va se trouver devant quelque chose qui va profondément la baisser la force de la parole qui était en lui va passer chez une ânes parce que l'ânes va lui enseigner qu'il est impossible de porter atteinte au peuple d'Israël Akadosh Baruch Hu auparavant a voulu lui faire savoir cela il lui a annoncé que le peuple d'Israël est un peuple qui est béni que le peuple d'Israël ne peut pas en aucun cas être sous le coup de la malédiction alors l'ânes voit l'ange Bilaam ne voit pas l'ânes parle et Bilaam se tait c'est-à-dire que on apprend donc de cela que quand l'homme veut se servir de sa parole pour détruire alors il recevra une grande leçon de Dieu lui qui avait ce niveau extraordinaire de la capacité de prophétie ce que personne d'autre n'avait reçu voilà que lui maintenant ce prophète qui est censé tout voir tout comprendre et être capable d'entendre la parole de Dieu pour la transmettre voilà qu'il va se trouver démuni c'est ce que Akadosh Baruch Hu évidemment a voulu lui enseigner et c'est quoi cette âne là cette âne dont on a dit précédemment par l'intermédiaire du Midrash que c'était le même âne qui existait déjà depuis la création du monde à la veille de Shabbat dans quelques heures bientôt qui va être créé qui va naître de cette ânes qui reçoit en potentiel la capacité de la parole qui va se révéler au moment où Bilam veut aller maudire Israël cette âne qui va naître va être l'âne qui va porter qui va porter les missions essentielles des hommes qui ont été choisis par Dieu pour les réaliser dans le monde en effet Abraham va à l'Akéda et voilà que s'occasionne à lui la capacité de chevaucher cet âne l'âne en hébreu se dit chamor ce sont les mêmes lettres que chomer la matière la matière se met à la disposition d'Abraham pour réaliser la volonté de Dieu dans l'Akéda la volonté de Dieu dans l'Akéda est de prouver que la volonté de l'homme est capable de rejoindre la volonté de Dieu je souligne que ce cours a été consacré par David la souligne et sa soeur à la mémoire de leur père Yaakov ben Zohara Zichon et à la mémoire de Yura bat Yosef aussi donc Abraham reçoit le chamor qui coopère avec la mission d'Abraham la mission d'Abraham est de prouver que l'on peut chevaucher la matière qu'on peut la diriger qu'on peut la faire participer l'associer à la réalisation de la volonté divine c'est le chamor chez Avraham rochevalav qu'il chevauche Avraham est celui qui va donner une nouvelle forme au monde qui va faire apparaître dans le monde la mida de chesed la capacité de bonté par laquelle Dieu a créé son monde et Avraham maintenant en tant qu'homme va prouver que le chesed est la tribu de Dieu et que les hommes peuvent le faire apparaître sur terre dans notre monde même dans le monde de la matière le monde de la matière attend de recevoir sa tsura de recevoir sa forme son but un contenu ou sinon la matière n'est qu'un éternel renouvellement sans qu'il y ait rien de nouveau qui apparaisse et Avraham va prouver que l'on peut chevaucher la matière pour faire apparaître dans le monde la volonté divine et ensuite ça va être Moshé Rabbeinu qui va recevoir le même âne cet âne il va servir cette fois-ci à aller délivrer le peuple d'Israël de sa servitude de celui qui a décidé d'asservir le monde entier au Khomer en effet rappelez-vous qu'en Égypte on travaillait des travaux forcés de Khomer ou Lévenim et à Emoshé Rabbeinu va chevaucher cet âne cette matière pour délivrer non seulement Israël mais l'humanité tout entière de cette matière qui est une matière morte qui ne reçoit pas de but qui n'est pas dirigée vers un idéal qui permettra au monde de trouver sa véritable dimension d'être et cette Géoula se fait précisément quand Moshé Rabbeinu va donc prendre cet âne et il va le conduire et il va lui montrer que la matière aussi peut être libérée quand l'homme se sert de la matière uniquement pour un profit qui est passager la matière en fait n'est que passagère elle n'a pas de véritable consistance quand on donne forme à la matière quand elle sert de cli quand elle sert d'instrument à réaliser quelque chose de grand elle s'y trouve associée et elle fait partie maintenant de la réalisation du projet et Abraham Abinu l'a fait avec la Akedah Moshé Rabbeinu l'a fait avec la sortie d'Egypte c'est le même Hamor c'est la même idée qui cette fois-ci apparaît à travers la Géoula la Géoula d'un peuple la Géoula du monde qui était asservie au Pharaon qui avait proposé comme idéologie de se servir de la matière jusqu'à jusqu'à son tombeau les pyramides Romère ou l'Evenim et de là on va faire un grand saut dans l'histoire et on va nous raconter qu'à la fin des temps cette force à nouveau apparaîtra dans un monde qui a réussi à prendre la matière et à la masser et à la masser et à la modeler mais sans que pour autant elle ne permettra l'homme d'être meilleur arrivera à la fin des temps nous dit le prophète Zachary Zechariah arrivera le temps où à nouveau la force d'Israël apparaîtra réapparaîtra dans le monde et elle aura à sa tête un chef ce que l'on appelle le Mashiach ce chef il a à nouveau comme rôle il a à nouveau comme rôle de chevaucher l'âne de se servir de tout ce que le monde a fait apparaître à travers la matière pour conduire cet âne pour conduire ce chamor ce chomer à quelque chose d'idéal qui finira la réalisation du projet divin et c'est pour ça nous dit le Midrash qu'il s'agit du même âne parce que c'est toujours le même projet la volonté de l'homme qui se fait passage à la volonté de Dieu la Akedah la force de l'homme de briser les menottes qui enserre la matière sur elle-même et qui ne le permet pas de faire éclore quelque chose de beaucoup plus grand quelque chose de beaucoup plus beau quelque chose de beaucoup plus vrai mon cher Abbé nous va en Egypte pour délivrer Israël et le monde entier de précisément ces liens qui ont tellement enserré la matière à tel point qu'elle en meurt qu'elle ne sert qu'à construire des tombeaux et à la fin des temps viendra la grande Géoula la grande délivrance celle que le Mashiach amènera dans un monde qui s'est tellement élaboré qui est devenu tellement sophistiqué qui ne connaît plus de limites dans sa capacité de prendre la matière et d'essayer de la tourner dans tous les sens sans véritablement lui permettre de faire éclore une vie une vie qui soit éternelle et le rôle du Mashiach sera précisément à ce niveau-là le rôle du Mashiach sera de chevaucher la matière mais de la même façon que ceux qui l'ont précédé l'ont fait l'âne va vers quelque chose de précis il y a un but il réussit à avoir d'âth l'homme fini par faire intégrer au monde de la matière d'âth et c'est pour ça que l'homme que l'âne qui est en général têtu qui ne coopère pas avec l'homme dans ses efforts il est connu comme celui qui s'entête qui se détourne du chemin le fait cette fois-ci en toute bonne volonté parce que ceux qui le chevauchent sont des hommes de d'âth aussi bien Abraham aussi bien Moshe Rabbeinu aussi bien le Mashiach à la fin des temps alors on va conclure cet âne il est né de l'annès l'annès qui va parler qui va parler à l'époque de Bilam et qui va lui dire tu vois tu te trompes complètement tu veux diriger l'histoire vers la destruction d'Israël vers la destruction du monde mais nous nous avons été créés au début de la création pour au contraire permettre à ce monde d'être pour permettre à ce monde de découvrir le divin qui est en lui le Kodesh qui est en lui et on a une mitzvah très très particulière dans la Torah vous savez que le premier-né est toujours consacré à quelque chose de kadosh c'est pour ça qu'on doit délivrer le premier-né de l'homme en faisant son rachat par le bidyonabène que le premier-né du bétail est offert en sacrifice lorsqu'il n'a pas de défaut au bête amigdash il n'y a qu'une bête qui voit que son premier-né a une valeur bien qu'elle soit elle-même impure c'est l'âne il y a au niveau de l'âne quelque chose de très particulier le premier-né de l'âme d'où lui aussi doit être acheté Peter Hamor l'âne au fond de cette matière qui est tellement têtu aveugle qui n'entend pas et qui ne voit pas a en lui une étincelle qui peut se révéler et cette étincelle c'est le âme Israël qui reçoit cette mitzvah de délivrer l'étincelle de vouloir faire la volonté divine même qui se cache même au sein du Hamor au sein de la matière et à la fin des temps cette chose-là se révèle voilà la grande leçon que l'on voit apparaître dans notre paracha par l'intermédiaire de cette ânesse qui dit à Bilam tu sais c'est moi qui ai enfanté de l'âne qui va servir à libérer le monde et l'humanité d'hommes comme toi qui veulent tout détruire par la parole et c'est pour ça que moi j'ai reçu la parole à ta place pour faire découvrir ce secret Shabbat Shalom à tous et à toutes et à bientôt Shabbat Shalom 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 Merci beaucoup Shabbat Shalom Shabbat Shalom Merci.